Donc on sort d'une belle conférence, je pense une belle conférence où on avait trois intervenants avec un chiffre d'affaires mobile très important, quand on parle de 45-50% du chiffre d'affaires sur mobile, c'est gros, donc on avait parti je pense, on avait fait intervenir les plus grands acteurs du mobile en France. Beaucoup de retours d'expérience, j'ai été les titiller un petit peu sur les chiffres qu'ils voulaient ou pas donner, donc sur les chiffres d'auto-transfo, sur les paniers moyens, sur les différences par OS, sur ce qu'ils empouchent de notification. Donc je pense qu'il y a un bon retour d'expérience là-dessus. Et ce qui est intéressant également, c'était de noter les évolutions, comment le mobile et les applications préemptent les sujets web. On a vu beaucoup de choses sur l'appendixing, sur le deep linking, sur les push notifications, où les deux univers convergent. Hyper intéressant. Des sujets d'organ, c'est un sujet qui n'est pas tout le temps évoqué à l'organisation, mais j'ai trouvé qu'il y avait une vraie maturité sur, quand j'entends Price Minister qui dit qu'il y a des stickers et des affiches dans tous les bureaux pour dire mobile first, voilà, on est vraiment dans l'ère post-ordinateur. Dans l'ensemble, ce qu'on a remarqué, c'est que le taux de transfo mobile est encore un peu en dessous du taux de transfo web, mais que les différences s'amenuisent. Le panier moyen, il devient un petit peu près l'équivalent du panier web, voilà pour la tendance. En termes d'OS, Android rattrape son retard. J'avais fait une conférence il y a deux ans où iOS était largement dominant sur les applications, et en termes d'auto-transfo, de panier moyen, etc. Aujourd'hui, Android revient. Et puis, dernière, je pense, stat intéressante, c'était les différences par pays. On a eu la chance d'avoir des lecteurs qui étaient européens, qui ont communiqué sur les stats au Portugal, en Espagne, aux Pays-Bas, et les différences qu'il y avait sur tous ces pays. Sous-titrage ST' 501